Alors, savais-tu qu'un chien a la possibilité de... J'ai une question encore. Oui. Là, ma chienne a jappe. D'ailleurs, a jappe. Quand il y a des gens qui passent au bord de la clôture, a jappe, a jappe, a jappe, c'est pas possible comment ça m'énerve, ça me rend fou. Puis là, je veux pas paraître d'un voisin qui s'occupe pas de son chien. Puis là, à la job, on m'a parlé du collier électrique, tu sais, pour arrêter les jappements. Fait que... Allez, j'y pense, là. C'est quoi ton avis, là? Parce que là, je suis perdu. Ça prend d'avoir de l'hydro chez soi. Parce qu'il faut recharger le collier électrique, c'est important. Donc, il faut être capable d'avoir tout ce qu'il faut pour s'assurer que notre outil soit toujours en mode de fonctionnement et marche à tous les coups, naturellement. Naturellement que le collier électrique est un outil utilisé très souvent pour pouvoir régler des comportements en mode réactif, coercitif et agressif. Collier électrique, on travaille sur la conséquence. Le chien japp, il se prend une décharge. Hum, ou une vibration, ou peu importe, un jet de citronnelle, ça arrive ça aussi. L'idée, c'est toujours de se dire, on est en train de corriger ce qu'on ne veut pas que le chien fasse. Mais on ne lui apprend pas à avoir le comportement que l'on souhaite qu'il ait non plus. Et oui, il faut travailler sur de la désensibilisation avant. Et oui, il faut travailler sur du contre-conditionnement. Et oui, c'est un peu plus de job. Mais c'est aussi la meilleure manière de bâtir un lien de confiance avec son chien. Parce que si moi, aujourd'hui, je suis votre meilleur ami, et que je décide de vous mettre un collier électrique, et qu'à chaque fois que vous dites quelque chose qui ne me plaît pas, je vous envoie une crise de décharge, je l'ai dit, pas sûr qu'on reste amis très 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 longtemps. Ou alors, on va dire que le lien de confiance entre vous et moi ne va pas être nécessairement super fort fort. Puis je ne sais même pas d'ailleurs si à terme, vous n'allez pas développer vous-même un certain niveau d'agressivité en lien avec cette situation qui va faire que vous avez développé ce qu'on appelle de l'impuissance acquise. Alors, pour répondre à votre question, cher auditeur, oui, votre chien, vous pouvez lui mettre un collier électrique si vous le voulez. Sauf que maintenant, ça n'est quasiment plus accessible dans aucun commerce en animalerie. Puis deux, comme je vous ai dit, en matière de lien de confiance, il y a mieux. Je vous ai dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon.